salut à tous les amis j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler je sais que vous me demandez beaucoup en plus on va parler des compléments que moi j'utilise comme ça vous allez pouvoir avoir l'exemple vous allez pouvoir savoir pourquoi je les utilise comment je les utilise aussi et vous pourrez faire pareil de votre côté juste avant ça pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous activer la cloche pour avoir toutes les notifications et les prochaines vidéos je vous dis à très vite juste après ça ok les amis le premier complément que j'utilise le plus connu je pense que vous l'utilisez tous aussi la whey la whey protéine d'accord j'ai fait une vidéo complète à ce sujet vous pouvez la retrouver juste ici en haut ou dans la description d'accord donc la whey protéine pourquoi j'utilise de un pour sa rapidité d'assimilation d'accord c'est les protéines qui sont les plus bio disponibles donc ils vont être le mieux absorbé par l'organisme et du coup qui vont arriver le plus facilement aux muscles d'accord la vitesse d'assimilation du coup le deuxième point parce que c'est pratique clairement je ne vois pas trop arriver avec mon steak à la salle ok ça va être compliqué de manger à la fin de l'entraînement et en plus ce serait même pas efficace dans le sens où le temps que je digère le steak il va s'être écoulé un temps énorme alors que moi ce que cherche plutôt après l'entraînement c'est stopper rapidement l'état de catabolisme pour arriver assez rapidement à reconstruire du muscle derrière et à bien récupérer donc c'est les principales raisons pour lesquelles j'utilise la whey deuxième point c'est aussi plus économique pourquoi parce que 30 grammes de whey ça correspond à un steak et clairement c'est bien moins cher qu'un steak si vous rapportez à une dose de whey d'accord donc il y a ce côté là aussi pour les marques si vous voulez connaître les marques précises des compléments que je vais vous présenter vous pouvez me les demander dans les commentaires je pourrais vous écrire celles que je recommande et celles que j'utilise moi de mon côté deuxième petit complément que j'ajoute seulement quand je me fais mal ou que je sens que les articulations ont vraiment beaucoup de mal à suivre les entraînements les vidéos etc c'est la chondroitine et la glucosamine associé ensemble avec le collagène c'est un cocktail explosif pour bien récupérer au niveau tendons au niveau articulation et au niveau nerveux système nerveux d'accord peut même ajouter la glycine pour le système nerveux c'est extrêmement efficace c'est des compléments que je prends clairement pas tout le temps d'accord il y en a pas besoin de prendre de ça tout le temps parce que vous allez déjà bien récupérer correctement il faut pas habituer non plus votre corps à avoir ce genre de complément tout au long de l'année il faut qu'il arrive à se débrouiller tout seul simplement quand le niveau devient trop élevé qui a eu cet entraînement pendant plusieurs semaines d'affilée que c'était du hardcore qu'on a mis de la force au milieu etc et que on a cherché à bien progresser à fond comme vous devez le faire à chaque entraînement j'espère aussi ça me permet d'améliorer la récupération tendineuse articulaire et nerveuse également ok le troisième complément que j'utilise qui est hyper efficace en prise de masse ça va être la créatine elle va vous permettre de 1 elle va vous faire faire de la rétention d'eau à l'intérieur des muscles d'accord vous allez stocker un peu plus d'eau intracellulaire ça ne dérange pas du tout c'est pas de la rétention d'eau sous cutanée comme on cherche tout le temps à enlever d'accord cette rétention d'eau là elle va vous permettre d'améliorer un peu la récupération des muscles le point le plus important de la créatine c'est qu'elle va vous permettre de recharger vos capacités d'énergie votre ATP plus rapidement pour que vous puissiez envoyer plus lourd pendant vos séances ok l'ATP sur les séances très très court vous savez que vous n'êtes pas essoufflé quand vous faites une série de 30 secondes c'est parce qu'on n'est pas dans une filière énergétique qui consomme de l'oxygène par contre ce qui est utilisé pour créer de l'énergie et de l'ATP ça va être la phosphocréatine d'accord et de prendre de la créatine ça vous permet de recharger ses stocks beaucoup plus rapidement et ça va vous permettre de régénérer de l'ATP une fois que vous l'avez consommé beaucoup plus rapidement du coup vous avez beaucoup plus de force notamment sur les dix premières secondes ça dure très peu de temps mais sur les dix premières secondes de vos séries ça vous permet d'augmenter le jeu la charge que vous allez utiliser et ça c'est très efficace notamment en prise de muscles ok les amis donc les compléments que je prends pas tout le temps mais que de temps en temps j'ajoute à mon alimentation on a numéro un les multivitamines et minéraux toujours rebond fitness parce que c'est la meilleure qualité clairement pour moi en termes de marque d'accord multivitamines et minéraux je le prends que en cette saison que l'hiver d'accord simplement pour lutter contre le froid mais il y en a pas eu cette année donc clairement pas utile pour ça par contre pour lutter contre toutes les maladies qui existent il y a un peu les fêtes de fin d'année les repas de fin d'année où c'est beaucoup moins sain on est beaucoup plus fatigué c'est la fin de l'année aussi les vacances elles approchent on n'était pas tout à fait là le boulot ça nous a saoulé tout donc on est assez fatigué et ça ça permet clairement de relancer d'avoir le bon système immunitaire d'avoir suffisamment d'énergie pour aller s'entraîner et de prendre soin de sa santé aussi pas de secret de carences il ya un peu moins de fruits etc c'est plus la saison des raclètes que des légumes donc clairement ça permet de bien rééquilibré et d'avoir de bons les vitamines minéraux de les avoir en quantité suffisante et de pas se créer de carences donc multivitamines et minéraux je le prends que l'hiver sur les deux trois mois d'hiver novembre décembre janvier allez février si on veut mais après je ne prends plus et voilà parce que le but c'est quand même d'abord de prendre soin de son alimentation d'accord de faire le maximum pour avoir une bonne alimentation et ensuite une fois vous avez une bonne alimentation comme vous pouvez faire comme moi prendre multivitamines des minéraux pour ok dernier point les amis les bca vous devez sûrement les connect les acides aminés branchés du coup vous avez la leucine l'isoleucine et la valine les trois acides aminés qui sont dans les bca d'accord c'est ceux qui servent le plus à la synthèse protéique à la construction de la masse musculaire et pour bien récupérer je le conseille pas non plus à tout le monde si vous faites pas six sept entraînements par semaine ça va pas vous être utile ça peut être utile moi je l'utilise notamment pour éliminer le coup de fatigue qu'on a à la fin de la séance ça dépend la longueur de vos séances je conseille jamais de faire plus de 1h15 mais sur les baisses d'énergie que vous avez à la fin de la séance ça peut être clairement intéressant d'utiliser les bca pour remettre un coup d'énergie ça ça marche vous avez aussi l'utilité pour bien récupérer c'est pour ça que je disais de pas consommer si vous faites moins de moins de cinq entraînements par semaine parce que la récupération vous allez l'avoir vous avez du temps de repos etc comme moi j'enchaîne assez souvent les bca ils me servent principalement à éliminer le coup de fatigue comme je disais et à bien récupérer derrière parce que je commence à reprendre de l'énergie et j'évite d'épuiser mes stocks d'énergie qui sont dans mes muscles pendant les séances en les remplaçant par les bca qui me servent aussi pendant ma séance que je prends pendant ma séance d'ailleurs pour avoir des acides aminés tout au long de ma séance commencer directement la récupération et ça me permet de pouvoir enchaîner plus rapidement les entraînements donc voilà pour les compléments que je prends vous avez le panel de tout ce que je prends le reste je n'utilise absolument pas on pourrait parler un petit peu de la citrulline que j'utilise des fois en pré-workout parce que ça permet d'augmenter l'oxyde nitrique et d'avoir une meilleure congestion à l'entraînement d'accélérer un peu la circulation sanguine personnellement je vois pas de gros gros effets de gros grosses différences mais j'en prends de temps en temps aussi pour améliorer la congestion quand je suis principalement sur un travail qui me permet de faire des grosses congestions et que c'est ce que je recherche dans mon entraînement mais tout le reste je ne l'ajoute pas tout le reste ça ne sert à rien principalement du marketing sauf si vous avez des problèmes précis et que vous ajoutez d'autres compléments sinon il n'y a aucun intérêt d'ajouter d'autres choses dans votre complémentation notre nutrition sportive la base je le redirai jamais assez mais c'est d'avoir une nutrition saine donc de bien maîtriser vos légumes les glucides les protéines avec l'alimentation naturelle et pas industrielle amis vous savez tout sur ce que je prends comme complément donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de précisions des marques etc et sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao